Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, quand j'allume le contact, on n'entend pas le bruit de la pompe à essence. Je l'ai pourtant récemment changé. Je vais quand même essayer de réinitialiser le relais électronique en débranchant la cosse de la batterie. Ce relais sert à protéger la pompe contre les surcharges, c'est-à-dire lorsqu'une surintensité est détectée au banc d'alimentation électrique de la pompe. On va maintenant allumer. La voiture est allumée et comme vous pouvez voir, on entend le bruit de la pompe. On va donc changer le filtre suspecté d'être à l'origine de ce blocage. Car si le filtre est colmaté, la pompe ne parviendra pas à faire évacuer le carburant. Et c'est ainsi qu'on aura la surintensité de la pompe et donc le système de protection va s'activer. On va maintenant voir comment changer le filtre à essence. On va comparer les dimensions des filtres. Essayer d'appuyer sinon utiliser un tournevis. Je vais utiliser deux tournevis plats afin de faciliter le démontage. Ici, on va devoir appuyer sur les deux côtés. On va maintenant faire dégager le filtre depuis son emplacement. ... ... ... ... et comme vous pouvez voir le filtre est complètement bouché par la saleté ce qui empêche à la pompe de faire évacuer le carburant si vous avez une récurrence de ce problème nettoyer votre réservoir et comme vous pouvez voir le carburant est devenu complètement noir voici le sens du carburant voici le sens en anglais out c'est à dire sortie ici c'est in c'est à dire entrée mais puisque le support du filtre existe toujours vous ne pouvez pas le mettre autrement bon Lorsque vous aurez fini, allumez et contrôlez s'il y a 10 fuites. Sous-titrage ST' 501